Bonjour à tous. La présentation va débuter dans quelques instants, mais avant, veuillez vous assurer que le volume audio de votre ordinateur soit bien ajusté. Afin de m'assurer que vous m'entendiez bien, je vous invite à cliquer sur l'icône représentée par une main qui est située à droite de votre écran. Parfait. Je vois les mains apparaître. Excellent. Merci beaucoup. Si, pendant la présentation, vous éprouvez des difficultés audio, vous pouvez en tout temps cliquer sur l'icône qui est représentée par un téléphone à la droite de votre écran. Les instructions d'appel téléphonique apparaîtront ensuite, ce qui vous permettra d'écouter le webinaire par téléphone. Pour toute question d'ordre technique, veuillez communiquer via la boîte de chat et nous tenterons de vous répondre dans les meilleurs délais possibles. Durant la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions au conférencier en rédigeant celle-ci dans la section Q&R située en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons également avant la fin de la présentation. Le webinaire débute dans quelques instants. Carina, la parole est à vous. Bon après-midi et bienvenue au webinaire sur la protection de la tête. Premièrement, j'aimerais remercier chacun d'entre vous de prendre votre temps pour assister à ce webinaire. Mon nom est Carina, je suis conseillère marketing chez SPI Santé-Sécurité et je serai votre animatrice. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre conférencier invité, M. Stephen Belleville. M. Belleville a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la sécurité, dans la formation et dans l'évaluation des risques et agit en tant que directeur régional des ventes chez Honeywell Produits de sécurité. Sans plus attendre, je laisse la parole à M. Belleville. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre session aujourd'hui concernant protection de la tête. Les principes de base des produits de protection de la tête, mon nom encore, merci beaucoup. Carina, c'est Stephen Belleville. Je suis le directeur des ventes pour la ville de Montréal et la rive nord et la rive sud de Montréal. J'ai une collègue de travail qui s'appelle Chantal Poulain qui est aussi une spécialiste en protection de la tête et d'autres produits. Elle couvre le territoire de la ville du Québec jusqu'à Drummondville et l'est du Québec. Alors aujourd'hui, le but pour notre formation, c'est pour discuter justement de protection de la tête. Je veux juste présenter les entreprises que moi je travaille pour, l'héritage de Honeywell. Il y a deux marques de commerce bien connues sur le marché avec une vaste gamme de produits. Les deux compagnies, c'est Fibre Metal, Buy Honeywell et aussi North Buy Honeywell. Fibre Metal sont très connues pour le domaine de soudure, pour les gens qui font des applications de soudure mulage. On protège le travailleur avec des vidières et des masques à souder. North Buy Honeywell, nous sommes un fabricant de aussi protection individuelle. On protège le travailleur de la tête aux pieds, incluant protection des mains, les yeux, le visage, les pieds et les vêtements et protection auditive. So, North et Fibre Metal, des noms très connus sur le marché. L'objectif local aujourd'hui de ce webinar, c'est juste pour apprendre les principes de base de la protection de la tête, y compris des normes de sécurité, les niveaux de protection offre à la vaste gamme de solutions offre à Honeywell. Les connaissances de base de l'industrie des casques de sécurité et les produits disponibles sur deux marques de commerce bien connus. Là, on est rendu ici sur les normes et les réglementations. Ici, nous avons le premier slide qui explique qu'il y a des nouvelles exigences de la norme CSA. Présentement, les normes exigent le CSA Z94.1-05. 05, c'est la dernière fois qu'ils ont fait les changements de les normes. Maintenant, il y a une nouvelle norme qui s'appelle le CSA Z94.1-15. CSA Z94.1-15, c'est la dernière année qu'ils ont fait des modifications. Donc, là, il y a des changements depuis 2015. Mais là, les changements officiels au Canada vont être impliqués le 1er juin 2016. Ces changements-là, ce sont des changements qui sont plus pour les fabricants comme nous autres chez Honeywell, des fabricants des chapeaux de sécurité. Ces changements-là, ce ne sont pas énormément des changements que les utilisateurs vont voir directement. Ce sont des changements pour les critères pour passer les normes. Un des changements, c'est la tête qu'ils utilisent pour tester justement les chapeaux. Là, présentement, ici, vous voyez qu'il y a deux têtes. Ce sont des têtes de mannequins que CSA nous oblige de placer le chapeau de sécurité par-dessus. Puis là, on a un nouveau critère où est-ce qu'il y a pour des chocs léthéraux sur le côté du casse. Puis, l'un des exiges, c'est qu'il faut qu'on baisse le casse un petit peu plus beau. Ici, vous pouvez voir dans l'image ici, ligne de test au laser. C'est justement ici que les fabricants, il faut passer les tests. C'est là que la manière qu'ils testent maintenant, c'est la ligne qui est descendue un petit peu. Là, la tête de la mannequin a changé aussi. Avant, c'était la tête de la mannequin M. Là, tu es rendu G. Ça fait que vraiment, c'est des tests pour nous autres comme fabricants. Ce n'est pas quelque chose qui va être visible à l'œil. Un autre critère qu'ils ont éliminé, c'est le critère pour les tests pour les rayons ultraviolets. Avant, ils faisaient des tests pour les rayons ultraviolets, mais à cette heure, ils ne font plus. Ils ont mis sur le côté puis ils vont réévaluer dans les prochaines années pour voir si vraiment c'est nécessaire. Ça fait que les changements sur les nouveaux casques qui vont être fabriqués après le 1er juin 2016, ça va être indiqué ici en intérieur. Puis, où est-ce qu'on peut trouver cette information-là? C'est toujours en intérieur du casque, sur les étiquettes. C'est soit que c'est imprimé ou c'est indiqué sur les étiquettes. Ça fait que toutes les manufacturiers de protection de la taille ont besoin de changer leur nombre pour cette norme ici à partir du 1er juin 2016. Ça, c'est le code, le nouveau code pour la réglementation pour nous autres, et ça vous donne un guide pour justement pour vos travailleurs, les travailleuses. Ça fait que je veux juste annoncer aujourd'hui aussi que c'est très important que les nombres 2005, le CSA Z94.1-05, les gens qui apportent ces casques-là aujourd'hui sont encore en vigueur, sont encore bons. Tu n'as pas besoin de faire un changement dramatique le 1er juin 2016. Comme j'ai expliqué, c'est vraiment un changement pour nous autres pour les méthodes de test. Alors, je ne veux pas mis un message que tout le monde, il faut changer les casques à partir du 1er juin 2016. C'est comme dans la présentation que je vais expliquer un petit peu plus tard, c'est qu'il n'y a aucune date d'expiration sur des chapeaux de sécurité, peu importe au Québec ou dans le restant du Canada. Qu'est-ce qu'on indique comme fabricants? Quand on les manufacture, on demande qu'on change la suspension une fois par l'année puis on change le casque à tous les 5 ans. Mais encore, ce n'est pas quelque chose qui est coulé en béton. Si, mettons que vous, les entreprises décident, ou les consommateurs de santé et sécurité décident que, oui, nous autres, on veut mettre une date d'expiration sur des casques, ça, ce n'est pas un problème. Puis, même encore, c'est une bonne idée dans le sens que c'est la date que vous donne le casque à votre travailleur ou la travailleuse et non la date qui est fabriquée en intérieur, qui est indiquée en intérieur du casque. La date qui est indiquée en intérieur du casque, c'est le contrôle de qualité pour nous autres comme fabricants, qu'on est capable d'avoir un contrôle de qualité pour savoir combien que nous avons fabriqué puis où est-ce que nous avons envoyé les chapeaux. Alors, la date, encore, je le répète, les dates qui sont en intérieur du casque est non valide pour vous, l'utilisateur, mais c'est valide pour nous autres. Ça fait qu'à partir du 1er juin 2016, nous autres, notre nouveau casque qui s'appelle le «Nord Zone » qui est indiqué ici, que je vais expliquer plus en détail, c'est notre nouveau casque qui raconte les nouvelles normes CSA 094.1-15. Juste un petit peu, ici, pour parler des niveaux de protection de la tête, par les normes CSA 094.1 et ANSI. ANSI, entre autres, c'est les normes aux États-Unis. Z89.1 ont deux niveaux de protection. Protection de la couronne de la tête ANSI type 1 ou, ici au Canada, c'est CSA type 1 ou type 2. Souvent, les gens me demandent, ben Steven, c'est quoi la différence entre un type 1 et un type 2? Type 1, c'est une casque qui va résister à un choc vertical. Ça, c'est un chapeau que vous n'avez pas un liner en intérieur ou une gaine pour protéger contre les chocs l'hétéro. Il y a quand même des tests par CSA pour type 1, choc l'hétéro, mais pas si ça va comme type 2. Type 2, c'est un chapeau qui va résister à l'impact vertical et aussi des chocs l'hétéro. Puis, cette casque-là, un niveau 2 ou type 2, c'est une casque avec soit un fond en intérieur, une gaine en fond, ou comme notre chapeau de sécurité, le modèle SE2 de fibre métal, c'est avec une bande d'atténuation à l'intérieur. Ça fait que c'est comme ça que vous pouvez identifier un type 1 ou un type 2. C'est fortement recommandé par les nombres ici au Québec de faire une analyse de risque. Une analyse de risque pour déterminer si vraiment vous avez un potentiel d'un choc l'hétéro plus levé que standard. Fait que si vous voyez, mettons, sur votre plancher, que vous voyez que, ok, j'ai des chaînes sur des cranes, overhead cranes, des grues qui peuvent frapper quelqu'un par le côté, ça peut être une bonne idée d'impliquer un niveau 2. Bien, vraiment, les nombres au Québec, c'est type 1, type 2 avec une analyse de risque pour voir si c'est vraiment nécessaire. Il y a deux provinces au Canada qui ont implémenté type 2 pour tous les métiers, peu importe. C'est Nouvelle-Écosse, Tarnov, Labrador. Ces deux provinces-là, ils ont impliqué un nombre que tout le monde, peu importe l'application, il faut apporter ce qu'on appelle le type 2. Alors, cette nouvelle norme, CSA Z94.1-15, le nouveau qui va commencer à partir du 1er juin 2016, celui-là va être applicable sur les deux, type 1 et type 2. Sur le casque de protection, encore, c'est un casque, c'est quoi les composantes dans un casque? Vous avez le coq moulé, le système de suspension qui est composé des sangles et couronnes de bandeaux, le montagnard, le montagnard c'est une option, dans le sens que si jamais vous avez des gens qui travaillent en extérieur, puis vous êtes à une hauteur, c'est vraiment une bonne idée d'implémenter des montagnards. Ça donne plus de protection pour garder le chapeau de sécurité sur la tête. Et le support de lampes de mineurs. Ça, c'est une option aussi qui est disponible chez Honeywell, chez North. Nous avons cette option-là pour tous nos chapeaux de sécurité. Type 2, coq de moulé, même chose que type 1, système d'absorption d'énergie latérale devant et en ailleurs. Ça fait que vous avez le fond en intérieur du casque ou le banc d'atténuation en cas de fibre métal pour les soudeurs. Type 2, c'est avec une bande d'atténuation ou une forme en intérieur. Les sangles et bandeaux, le montagnard encore, c'est une option. Et le support de lampes de mineurs, c'est aussi une option. Le maquage recuit pour les casques qui peuvent être portés en orientation inverse. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans les nouvelles normes pour 2015. Ça, c'est les deux flèches qui vont être indiquées sur les étiquettes en intérieur du casque. Ça, c'est un symbole que tu vas trouver. Puis ça, c'est un indicateur pour confirmer à les travailleurs et les travailleuses que le casque est bien certifié dans les deux sens. Dans le sens que si, mettons, souvent on va arriver sur un chantier de construction ou on va arriver dans une usine, puis on voit que le travailleur, la travailleuse apporte le casque avec le palette NIR. Avant les normes de 2005, parce que ça, ce n'est pas nouveau en 2015. Ça, ça a été impliqué en 2005. Mais il va continuer en 2015, 2016. Mais ça, ça va indiquer aux travailleurs que le casque est bien approuvé. Parce que souvent, tu vois, on rentre puis on demande est-ce que le travailleur, le travailleuse, ils ont vraiment le droit de porter le casque avec le palette NIR. Là, maintenant, au moins, ça donne la clérité. Mais encore une fois, si mettons que les coordinateurs ou les coordinatifs de santé et sécurité décident qu'ici, dans nos usines, où sont nos chantiers de construction, on ne veut pas que les gens apportent le palette NIR, encore, ça, c'est votre choix. C'est vous qui faites les réglementations et non CSA. Ça, c'est juste un symbole en intérieur du casque pour vous indiquer que c'est approuvé comme ça. OK? Ça fait que ça, c'est quelque chose de très important. Encore, c'est tout trouvable sur les étiquettes en intérieur du casque. Les classifications de chapeaux de sécurité. Il y a trois classes pour la protection de la tête. Classe E, vie électrique, courante nominale de 20 000 volts. Ça veut dire que nous autres, pour passer des temps ici à ça, il faut, puis vous voir en intérieur encore sur les étiquettes, vous voir que classe E, c'est 20 000 volts. 20 000 volts, c'est justement un exemple de quelqu'un qui va porter un casque classe E. C'est des électriciens. Vous voyez souvent sur les chantiers de construction, dans les usines, quelles sortes de chapeaux, quelles sortes de classifications que je devrais donner à mes électriciens. Classe E, c'est vraiment votre choix. Classe J, pour le général, c'est un test de voltage qui monte jusqu'à 2200 volts. Ça fait que ça, c'est vraiment un casque général. Puis, encore, tu vas trouver ses classifications à l'intérieur du casque. Puis, classe C, c'est conducteur, c'est conductif. Il n'y a aucun test, aucune résistance au choc électrique. Alors, sur les classifications, c'est toujours indiqué en intérieur du casque. Souvent, tu vas regarder sur les étiquettes et tu vas voir que le chapeau raconte la classe E, G et C. Ça, c'est très bon. Ça raconte les trois. Ça fait que vous n'avez aucun problème. Veux ensemble. Le casque de sécurité est l'équipement de protection le plus important porté par les employés de l'industrie. Le casque de sécurité, c'est construit de deux composantes de base qui fonctionnent ensemble comme un système. Souvent, les gens, ils me disent, mais si mettons que je travaille avec mon casque sur ma tête, puis j'ai un point de suspension qui est brisé en intérieur du casque. Vraiment, j'ai déjà vu des scénarios que les gens pensent que si j'ai juste un point qui est brisé en intérieur du casque, est-ce que c'est correct que je le porte mon casque quand même? La réponse est non, négative. Si jamais il y a une composante dans la suspension qui est brisée, c'est recommandé que vous changez la suspension immédiatement et non d'attendre une journée ou deux journées avant de commander une autre suspension de remplacement. C'est très important ça parce que souvent, avec mon expérience, que j'ai vu souvent sur les chantiers ou dans les usines, que les travailleurs, ils prennent soin, eux autres sont responsables pour prendre soin de leur casque. Alors, s'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne bien en intérieur de la suspension, c'est fortement qu'on met la suspension en hors-service et on change la suspension. Encore, il n'y a aucune date d'expiration sur les chapeaux. C'est recommandé de changer la suspension à tous les années et le casque à tous les cinq ans. C'est recommandé par le manufacturier. Alors, souvent une question posée, est-ce que j'ai le droit de mettre des autocollants partout sur mon casque de sécurité? La réponse, ce n'est pas recommandé. Il n'y a rien à couler en béton pour dire que vous n'avez pas le droit, mais c'est fortement pas recommandé parce que le point de vue que, si, mettons, que vous avez une fissure sur la coque du casque et que ce n'est pas visible, bien là, ça va être plus difficile à faire des inspections. Si vous avez des autocollants partout sur votre casque, l'inspection, ça va être plus difficile. On ne veut pas faire des modifications de suspension non plus. On ne veut pas prendre une suspension d'une marque d'une autre compagnie puis l'installer sur une autre marque de chapeaux de sécurité parce que quand on commence à mélanger l'équipement, vous êtes en extérieur de les normes. Les casques de sécurité sont toutes approuvées avec un système de chapeau et la suspension comme une unité et non de faire des modifications sur les casques. On ne veut pas dire à les travailleurs non plus de commencer à percer des trous sur le côté des casques pour installer des choses. Ça, quand c'est fait par le fabricant puis ça sort de l'usine, ça c'est certifié comme ça. Mais pour faire des modifications directement dans l'usine ou sur les chantiers, c'est fortement non recommandé. L'entretien d'une casque de sécurité, c'est sur une certaine inspection avant qu'on arrive sur le chantier ou avant qu'on arrive dans l'usine dans notre chiffre de travail, de faire une inspection à tous les jours, de prendre 30 secondes pour vraiment faire une bonne évaluation pour être certain que mon casque est dans bonnes conditions et vous n'avez pas des fissures. Aussi, pour les équipements qu'on attache sur un chapeau de sécurité, soit des coquets pour la protection auditive ou des visières, la même chose. On veut que tout fasse bien, qu'il est tout conforme à les normes CSA aussi. Alors, l'entretien est vraiment pour nettoyer un chapeau de sécurité de l'eau tiède avec du savon doux. À l'intérieur, le bandeau, justement, on va passer au travers d'une slide bientôt avec notre nouveau Nord Zone. Le bandeau est lavable. La plupart des bandeaux ne sont pas lavables, c'est changeable. Alors, c'est sûr et certain que pour changer le bandeau, c'est aussi possible et changer la suspension, c'est aussi possible. Prochaine slide. La présentation du Nord Zone. Bon. Les amis, le but avec cette slide-là, c'est pour justement discuter un nouveau produit que Honeywell vient juste de lancer ici au Canada. On est très excités parce que c'est un nouveau chapeau avec des bénéfices vraiment pour les travailleurs et les travailleuses pour les questions de confort. Nous avons fait ce qu'on appelle des VOC, voix du client, voice of the customer. Puis, nous avons vraiment posé des questions à ces gens-là avant de sortir avec ce nouveau produit. Le premier critère pour les utilisateurs qu'ils ont indiqué à nous, pardon, c'est le fait qu'il faut que c'est confortable. Alors, le Nord Zone, la suspension est ajustable en trois grandeurs. Parce que souvent, les gens, ils nous posent des questions. Avez-vous des grandeurs différentes dans les suspensions? Alors, les amis, nous avons écouté. Puis là, maintenant, nous avons le nouveau Nord Zone avec la suspension qui est ajustable en intérieur en trois grandeurs. Small, medium et large. OK? Tout en ajustement ici, sur le devant ici, ça c'est le bandeau. Puis, en passant, le bandeau est lavable. Puis, c'est un accessoire qui absorbe beaucoup mieux que n'importe quel produit sur le marché. Ça fait que très confortable. Très haute gamme de qualité. Puis, trois ajustements. Small, medium et large. Ça, c'est à part de le rocher. Alors, ça, c'est notre nouveau casque Nord Zone qui raconte les nombres maintenant, certifié par les nombres Z94.1-2015 type 1 classe E. Alors, nous avons les deux options avec le rocher ou sans rocher. Et c'est maintenant en inventaire dans notre usine à Ville d'Anjou à Montréal. Toutes les impressions de les casques de sécurité sont toutes faites ici au Canada. Ça fait que le nouveau Nord Zone, c'est maintenant disponible. Vous pouvez obtenir des prix et plus d'informations au travers des SPI. Le Super 8 Roughnecks, ça, c'est un chapeau de sécurité qui existe depuis très longtemps. Bref, c'est un casque qui est moulé en fibre de verre. Fibre de verre, pourquoi? Un exemple des applications de soudure, des fonderies où on travaille autour de la haute chaleur. Le fibre de verre, c'est une bonne résistance de chaleur. Nous avons le Roughnecks Super 8 Roughnecks, le Super 8 parce que les points de suspension, c'est 8 points en intérieur et non juste 4 points comme la plupart des chapeaux. Alors, ça, c'est une casque comme ici, c'est utilisé principalement sur les chantiers maritimes, aériens, les métaux ouvrent ainsi sur les chantiers de construction. Souvent, les soudeurs vont apporter ce casque-là avec des petits quick locks, qu'est-ce qu'on appelle des étages quick locks sur le côté. Alors, ça, c'est une casque très utilisée souvent sur les chantiers. Tout dépendait de vos applications. Ça, c'est des suspensions à l'intérieur du casque. Celui-là, encore pour le fibre de métal, ça, c'est ce qu'on appelle la suspension, le Swing Strap. On parlait tantôt avec le nouveau symbole en intérieur avec les deux flèches. Si on avait le droit d'apporter le casque avec la palette en avant ou en ailleurs, cette suspension vous permet au travailleur d'apporter le casque dans les deux sens. Cette partie ici, le rocher, il va sur les deux côtés, il pivite sur les deux côtés, en avant ou en ailleurs. Ici, c'est la présentation des services valeurs ajoutés. Tel que mentionné, nous avons vraiment la technologie, la haute technologie pour faire des impressions sur des chapeaux de sécurité. On est capable d'imprimer sur les cartes, sur le devant, en ailleurs, sur les deux côtés. Qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer avec les impressions sur des casques? Il faut juste envoyer le format, le fichier EPS ou le fichier JPEG ou PDF. Il faut juste envoyer ça à SPI et il peut sortir une submission justement pour ajouter une impression de votre entreprise sur les casques. Maintenant, on va poser des questions, on va regarder si vous avez des questions. Oui, bien sûr, on a une question ici. Est-ce que le casque Nord Zone rencontre les exigences de haute visibilité de la MTQ? Oui, c'est vraiment une très bonne question et justement, il y a des nouvelles nombres. C'est une lime vert qui est les nouvelles nombres. Et justement, oui, pour le Nord Zone, nous avons 17 couleurs différentes disponibles et effectivement, les couleurs pour le MTQ, oui, c'est disponible. Est-ce possible d'installer des accessoires sur les nouveaux casques? Encore une autre bonne question. Les accessoires, tel que l'indiqué tantôt, les accessoires, nous avons plusieurs accessoires qui attachent sur les chapeaux, des coquilles Howard Light et des porte-visières. Dernièrement, un nouveau Turbo Shield. Le Turbo Shield, c'est vraiment une porte-visière avec une gouttière à l'avant qui attache sur la palette que ça va éliminer la poussière qui peut entrer dans les tubes parce que ça ne tombe pas devant la face des travailleurs. Ça fait que, oui, tous les accessoires que vous avez présentement, peu importe, ça va être capable d'être adapté sur notre nouveau Nord Zone. Ok. Est-ce que, j'ai une question, ah oui, est-ce que Honeywell est en mesure de venir faire des audits en entreprise pour l'évaluation des types de casques utilisés? Alors, des analyses de risques. Effectivement, au Québec, par les normes de CSST, c'est une obligation qu'on fait une analyse de risques pour vraiment regarder les différentes applications que vous avez. Et c'est sûr et certain que, oui, des analyses de risques en collaboration avec SPI et Honeywell, on est capable d'aller directement sur place pour vous aider avec des analyses de risques. Ces analyses de risques, c'est sûr et certain, il faut prévues en avance, il faut vraiment céduler en avance, mais c'est définitivement au travail du Québec et du Canada, on va être capable de faire des analyses de risques avec les entreprises, définitivement. Oui. Que dit la norme par rapport au froid extrême? Nous travaillons sous le moins 40 degrés Celsius. Exactement. Il y a un critère, justement, qu'il faut qu'on recompte par les normes CSA, et ce n'est pas nouveau. C'est une exigence par nous de faire tester les casques dans les conditions extrêmes. Exemple, le froid et le chaud. Ça fait que, oui, ces deux tests-là sont faits à moins 35 degrés Celsius. Ça fait que, oui, c'est toute une partie de ce critère pour passer les normes CSA. On a une autre question. Est-ce qu'il y a un type de casque avec gouttière? C'est une très bonne question. Les casques avec une gouttière? Oui, nous avons tous les casques avec une gouttière. Justement, nous avons fait, dans notre vie aussi, voie du client, nous avons posé la question concernant l'importance d'une gouttière. Nous avons eu des messages que c'est 9 sur 10 fois, ce n'est pas important d'avoir le gouttière. Il y a certaines places qui disent que, oui, le gouttière, c'est pratique. Souvent, les gens disent que le gouttière, c'est bon à cause de l'appui. Je veux juste clarifier quelque chose avec l'appui. C'est sûr et certain que, et je crois que tout le monde sur la ligne avec moi aujourd'hui, avec nous, comprend aussi que si, mettons, que vous êtes exposé à l'appui, quand nous avons un gouttière qui est à peu près 1 huitième de large, quand cette pluie-là, l'accumulation, peu importe le produit chimique ou l'appui accumulé dans le gouttière, si on penche la tête par le devant ou par le devant en bas, je crois que tout le monde est d'accord avec moi que toute cette liquide-là va tomber devant le travailleur. Alors, est-ce qu'une gouttière, c'est important? Je ne veux pas dire non, mais je veux dire que, oui, dans certains cas, mais la plupart du temps, non. Si on parle d'une protection contre des produits chimiques ou, mettons, un produit, mettons, comme l'appui, c'est pour ça qu'un chapeau de sécurité avec une palette au tout eau existe sur le marché. Cet chapeau-là, vraiment, il existe pour exactement ces applications-là. Une autre bonne question. Un fournisseur m'a dit qu'un casque de type C était approuvé NC, mais pas CSA. Est-ce vrai? Faux. C'est certifié. Les casques, un exemple, notre chapeau de sécurité fibre métal, le modèle P2AQIW. C'est une casque très populaire pour les soudeurs. C'est effectivement un casque qui est classé, puis effectivement, c'est certifié par les normes CSA type 1. Et, nouveau, les nouvelles normes sur les 15, c'est maintenant certifié aussi. Ok. Est-ce que la norme interdit le port d'une casquette sous le casque? Ah! Ça, c'est une bonne. Souvent, quand j'arrive sur des chantiers de construction, on voit des fois des gens qui apportent un calètre de baseball, une carte de baseball, pardon, avec le chapeau de sécurité par-dessus. S'il vous plaît, les amis, c'est complètement interdit. On ne veut pas voir un calètre de baseball en-dessus des chapeaux. Si vous êtes un coordonnateur ou un coordonnateur de santé et sécurité, c'est fortement recommandé que ce travailleur-là enlève la casquette immédiatement. Parce que la suspension à l'intérieur du casque, c'est quand ils font des tests de critères pour le haut impact, ce n'est pas avec une calotte de baseball ou un casque de baseball en-dessus. C'est directement sur la tête de la personne. Alors, définitivement, c'est interdit. Est-ce que le nouveau modèle de casque Nord Zone peut se faire sans palettes de devant comme les casques de sauvetage en espace clos? Oui, c'est une très bonne question parce que, comme j'ai expliqué en partant, le nouveau symbole en intérieur du casque, le symbole indique que le casque est approuvé dans les deux sens. Alors, si vous avez le défi avec la palette en avant, vous pouvez changer la suspension à l'intérieur que maintenant la palette peut être en ailleurs la tête. Comme ça, vous n'avez pas la palette en avant. C'est certifié comme ça. Ça, c'est ma recommandation avec le Nord Zone parce qu'il est certifié dans les deux sens, avec la palette en avant ou la palette en arrière. On va répondre à une dernière question. J'ai un casque indiqué Z89.1-2003. Est-il encore bon? Ainsi. Ça, c'est un nombre Ainsi. Et justement, comme j'ai expliqué tantôt, il n'y a aucune date d'expiration sur des casques. La recommandation encore, c'est de changer la suspension annuellement et les casques à tous les cinq ans. Alors, pour dire qu'il y a une date sur un chapeau de sécurité, la réponse, c'est non. Mais c'est sûr et certain avec des inspections par jour. Et c'est très important que si, mettons, que je travaille dans un endroit avec un environnement que c'est des produits caustiques ou un environnement très pousséli, c'est vraiment recommandé que tu changes la suspension annuellement et le casque à tous les cinq ans, mais pas date d'expiration, non. Je vous remercie beaucoup, M. Belleville. Ça a été très, très intéressant. Pour les questions qu'on n'a pas eu la chance de répondre aujourd'hui, on enverra un lien de rediffusion à tous les auditeurs. Donc, vous pourrez voir sur la dernière diapo, vous avez l'adresse courriel de M. Belleville. Donc, il sera un plaisir de vous répondre. Alors, je vous remercie beaucoup à tous. Et puis, j'espère que ça vous en a appris un peu plus sur la protection de la tête. Bonne journée. Merci beaucoup.